Musique Née dans les Yvelines, Sœur Bibiane est partie en Algérie vivre la joie de l'Évangile. De la même façon, le Père Modeste, prêtre du diocèse de Versailles, est parti servir la mission, là-bas, en Algérie, à Oranville, dont il est devenu le curé et le vicaire général. Écoutons le Père Modeste nous dire combien Sœur Bibiane inspire aujourd'hui l'Église d'Algérie. Écoutons-le nous dire combien Sœur Bibiane peut inspirer aujourd'hui l'Église de France. Comme les autres martyrs d'Algérie, Sœur Bibiane s'inscrit dans une fidélité à l'Algérie, sa terre de mission, même dans les moments très difficiles. Comme le disait si bien bienheureux Pierre Claverie, on ne quitte pas une amie malade sur son lit d'hôpital. Au contraire, on reste à son chevet, en lui épongeant le front. Aujourd'hui, il reste en Algérie une communauté de trois Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. C'est une communauté qui est dans notre diocèse d'Oran, à Ennaya, à côté de la ville de Tlemcen. Là-bas, les Sœurs de Notre-Dame des Apôtres continuent le service aux femmes par la formation féminine, le service aux enfants, aux jeunes par des cours de soutien en français et en anglais, le service aux malades, aux handicapés, aux familles démunies, notamment par les visites à domicile, l'accompagnement et l'orientation auprès des institutions sanitaires, l'accompagnement des migrants, des sous-sahariens et les visites aux prisonniers. Sœurs de Lidiane et les autres martyrs en Algérie sont le signe que l'Église a épousé la terre algérienne, ce pays, ce peuple. Et toutes les Églises, notamment l'Église de France, toutes ont besoin d'apprendre ce qu'est d'être liées à la vie et à la mort, à un peuple. Dès lors, partir ou rester, la question ne se pose plus de la même manière. La fidélité se joue au quotidien et à travers tous les sujets, tels que la fraternité, la rencontre, l'amitié, le dialogue avec les musulmans, l'hospitalité, l'entraide, l'engagement auprès des plus pauvres. Sœurs Viviane et les martyrs d'Algérie font partie de cela que le pape François appelle « les saints d'à côté » dans l'encyclique « Fratelli Tutti ». Ces martyrs n'étaient pas des héros. Le témoignage de la charité ne demande pas à éblouir, mais à se faire semence pour le salut du monde. Sœurs Viviane et les martyrs d'Algérie nous apprennent à être présents sur les lignes de fracture du monde pour la réconciliation de notre humanité. En France, l'Église travaille la question de dialogue entre chrétiens et musulmans. Mais parfois, c'est un dialogue qui donne l'impression d'être celui des experts. Sœurs Viviane et les autres martyrs d'Algérie sont les modèles d'un autre type de dialogue qui peut faire sens entre chrétiens et musulmans. Le dialogue du quotidien de la vie. Plusieurs fois, Sœurs Viviane a choisi de rester en Algérie. « Rester dans un contexte de minorité, comme une goutte d'eau dans un océan d'Islam », dira le bienheureux Christian de Chergé. Elle a choisi de rester à l'heure de la fragilité, du danger, de la persécution. Sœurs Viviane nous a donné un témoignage de constance, de fidélité. Merci Sœurs Viviane. Merci d'être restée dans la joie. Merci d'être restée fidèle dans la prière. Merci d'être restée dans le service des plus pauvres, discrètement de tous les plus pauvres, chrétiens et non chrétiens. Merci Sœurs Viviane pour cette rayonnante charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501